Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On arrive en fin d'année 2022 et pour moi les shows sont terminés. J'ai fait mon dernier show la semaine dernière, samedi dernier. Et en me faisant cette réflexion, ça m'a donné une petite idée pour faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé sur mon année 2022. Mais je vais aussi te parler de mes objectifs pour 2023. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, je vais d'abord te passer un petit extrait de ce qui s'est passé concernant mon match de championnat que j'ai eu il y a un petit peu plus de deux semaines. J'ai affronté Drew Onyx qui est une légende ici au Québec et qui est par la même occasion mon coach. Et ce match c'était pour le titre British Commonwealth. Et voilà ce qui s'est passé. Franchement, elle n'est pas belle cette ceinture ? Ah moi je la trouve super classe, regarde moi ça. Je vais essayer de te montrer un petit peu. Bon évidemment le focus, est-ce que le focus va se faire ? Oui, oui, le focus se fait, magnifique. Voilà ce que j'ai gagné il y a un petit peu plus de deux semaines. Je me sens vraiment honoré et reconnaissant de détenir cette ceinture parce que c'est pas n'importe quelle ceinture, c'est une ceinture qui a de l'histoire. Pendant une période, cette ceinture appartenait à la NWA et elle a été détenue par les plus grands catchers qu'on peut retrouver aujourd'hui dont Finn Bellor, Adam Pearce et Karl Anderson. Et dire qu'aujourd'hui c'est moi qui détiens cette ceinture, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bon là d'abord je vais aller la reposer et je vais aller la mettre au chaud dans sa petite housse de protection. Et là l'extrait que je t'ai diffusé c'est vraiment un court extrait du combat. Normalement je devrais recevoir ici dans les prochains jours le combat en entier et je vais le publier sur ma chaîne YouTube. Et maintenant on va passer en revue mon année 2022. On va faire un petit bilan. Et l'une des choses que j'ai pu accomplir en 2022 c'est de participer à la Lutte Académie. La Lutte Académie c'est une compétition qui a été organisée par Jacques Rougeau avec la participation de QT Marshall. QT Marshall qui est le head coach de la Nightmare Factory qui est littéralement le centre d'entraînement de la AEW. Et malgré mon élimination qui a été un petit peu discutable, j'en garde quand même un bon souvenir parce que j'aurais jamais eu une opportunité comme ça en Europe. Et pour ceux qui n'ont pas suivi ma participation à la Lutte Académie 2022, t'en fais pas je vais te mettre juste une fiche qui va apparaître en haut de l'écran et tu pourras suivre chaque manche auquel j'ai participé. Et d'ailleurs je vais revenir sur la Lutte Académie un petit peu plus tard dans la vidéo. Une autre chose aussi qui m'est arrivée en 2022 c'est tout simplement la victoire au titre. C'est quelque chose qui est arrivé en fin d'année 2022 donc c'est une belle manière de terminer l'année 2022 avec succès. Ça a été vraiment un moment clé de cette année mais surtout de ma carrière. J'ai fait mes débuts aussi dans plusieurs fédérations, j'ai réussi à me créer une place. Bon attention je suis pas John Cena non plus tu vois. Mais comparé à l'année 2021 ça a quand même rien à voir. En 2021 j'avais vraiment du mal à me développer et à me faire booker et je vois vraiment la différence avec 2022. Il y a encore beaucoup de promotions dans lesquelles j'aimerais travailler mais disons que je vais dans la bonne direction. Le but c'est de faire de mieux en mieux chaque année et accomplir de nouvelles choses. 2022 m'a aussi permis de rencontrer et catcher de nouvelles personnes avec qui ça a été super chouette de travailler. Et je compte bien faire pareil pour l'année 2023. Et justement en parlant de 2023 je vais te parler de mes objectifs pour la nouvelle année qui arrive. Et la première chose ça va être de me faire un nouveau programme d'entraînement et réadapter ma diète. C'est quelque chose que j'ai un peu négligé dernièrement. Enfin je te dirais pas négligé mais disons qu'il est temps de changer. Mon programme n'est plus vraiment optimal. Je suis tombé un peu dans une routine qui m'ennuie et j'ai plus l'impression de bien progresser. Donc il faut vraiment que je change ça. Et je vais faire pareil avec la diète. Je suis toujours un programme alimentaire mais je vais le réadapter avec mon nouveau programme d'entraînement. Et ça je pourrais éventuellement faire une vidéo dédiée sur mon nouveau programme d'entraînement et ma nouvelle diète. Laisse moi savoir en bas dans l'espace commentaire si jamais ça t'intéresse. Dans les choses que j'ai accomplies en 2022 je t'ai parlé de la lutte académie. Et bien en 2023 je vais participer une nouvelle fois à la lutte académie. Et cette fois-ci cette année non seulement je vais participer mais ce que je veux c'est gagner. Parce qu'il y a un gros prix en jeu, un gain de 10 000 dollars. Donc c'est 5 000 dollars en plus comparé à l'édition 2022. Et 3 mois d'entraînement dans le centre développement de la AEW. Ça va être un gros défi mais je compte bien aller jusqu'au bout et faire ce qu'il faut pour gagner. Comme autre objectif aussi que je me suis fixé c'est de cacher dans de nouvelles promotions. Mais aussi surtout essayer de me développer dans l'Ontario. L'Ontario c'est la province juste à côté du Québec pour ceux qui sont nuls en géographie. Et c'est une province où le catch est aussi pas mal bien développé. Il y a des promotions qui sont bien réputées avec des catchers qui sont pas mal reconnus dans le circuit indépendant au Canada et aux Etats-Unis. Et si j'ai l'opportunité de pouvoir catcher dans des fédérations reconnues contre des catchers réputés, ça va me donner plus d'élan pour pouvoir catcher dans des fédérations encore plus importantes. Donc ça aussi c'est un objectif sur lequel je vais me concentrer sur 2023. Et comme autre objectif aussi, et ça ça va être un très gros objectif, c'est essayer d'avoir un tryout pour la WWE, la ROH, l'AEW ou Impact. Une de ces fédérations là. Le catch, ça a toujours été ma passion depuis mes 12 ans. Et à partir du moment où j'ai fait mon premier entraînement à mes 16 ans, j'ai su dès le premier jour que c'est quelque chose que je voulais faire et que je voulais devenir professionnel dans cette discipline et en faire mon métier. Et d'ailleurs en toute honnêteté, c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai déménagé ici au Canada. Parce qu'ici, il y a plus d'opportunités, il y a plus de contacts pour pouvoir espérer avoir un tryout pour la WWE, pour Impact, pour ROH ou pour AEW. Et ça, ça va être mon plus gros objectif pour l'année 2023. C'est pas inatteignable, mais ça va être très compliqué. Pour pouvoir y arriver, je vais devoir continuer à me développer, à rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouveaux contacts, mais aussi à créer un programme d'entraînement spécifique au tryout de la WWE. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de modifier mon programme d'entraînement. Parce que je compte bien incorporer dans mon nouveau programme d'entraînement des exercices spécifiques aux essais, au tryout de la WWE. Parce qu'à la WWE, ils recherchent des athlètes. Ils recherchent pas des personnes qui s'entraînent ou qui catchent quand ça leur tente. Ça va être un objectif majeur pour moi cette année, je vais mettre beaucoup d'efforts là-dessus pour y arriver. Et il y a un dernier objectif que je me suis fixé pour 2023, et cet objectif, c'est développer mon merchandising. Ça va te paraître fou et certaines personnes vont penser que je suis con, mais depuis que j'ai commencé, ça va être la toute première fois que je vais faire mon merchandising. Je me suis jamais trop penché là-dessus jusqu'à présent, mais on va pas se le cacher, c'est quand même assez important pour se faire déjà un petit extra d'argent en plus. Mais c'est pas uniquement pour cet aspect-là, c'est aussi pour identifier les personnes qui me soutiennent, et aussi créer une communauté. Mais c'est aussi bon pour ton image. Avoir des personnes qui achètent tes t-shirts et qui partagent ça sur les réseaux sociaux, ça te met déjà un petit peu plus en avant. Et voilà, en ce qui concerne ma rétrospective sur mon année 2022 et mes objectifs pour 2023, je vais te tenir au courant au fur et à mesure du temps en ce qui concerne l'accomplissement de mes objectifs. Je vais tout te partager ça sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me partager en bas dans l'espace commentaire quels sont tes objectifs pour 2023. Et ce que je t'invite à faire pour pouvoir continuer à me suivre pour cette année 2023, c'est de t'abonner et activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vais aussi te partager mon Instagram. Je suis pas mal actif sur Instagram. C'est assez simple d'utilisation et ça demande aussi beaucoup moins de préparation qu'une vidéo YouTube. Ça va te permettre de suivre mon actualité de plus près. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et partager. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501